salut les geeks une nouvelle vidéo de présentation d'un produit il s'agit aujourd'hui d'une sonnette connectée avec batterie donc c'est de la marque XTU c'est le modèle J7 donc batterie Powered Doorbell Camera donc c'est une caméra d'extérieur avec batterie c'est 100% alors ils mettent 100% Voyeur Free parce que on n'a pas besoin de payer il me semble un abonnement ou autre on met une carte SD les specs qui sont les plus mis en avant donc c'est la qualité d'image en 1080p donc en HD un Clear Night Vision donc il y a une vision infrarouge il y a une détection de mouvement si vous le souhaitez mais là je pense que la batterie aura du mal à tenir il faut juste à mon avis mettre un déclenchement à la sonnette une alerte en temps réel la partie donc connexion un full duplex de way audio donc là c'est parce que bien évidemment vous pouvez communiquer avec la personne à l'autre bout batterie rechargeable et donc le stockage via le cloud ou en local avec une carte SD sur le côté Smart Home Vidéo Doorbell sur la partie arrière on se retrouve avec toutes les specs qu'on a pu voir globalement sur la partie avant mais quelques petits éléments plus on voit qu'on a une batterie de 5000 mAh on a un angle de vision de 166 degrés la partie audio on a vu une carte SD on peut mettre donc il n'est pas inclus on peut mettre jusqu'à 128 GB de carte SD et une application bien évidemment gratuite et là vous avez la société on va regarder rapidement comme d'habitude la fiche Amazon parce que le produit vient d'Amazon sur la fiche Amazon on peut voir donc notre produit sonnette sans fil avec caméra wifi avec caméra et carillon donc 1080p batterie 5000 mAh on a vu détection donc de humaine PIR audio bidirectionnelle cartes SD stockage et elle est IP66 on peut voir qu'elle est ensemble à moins 23% donc à 92 euros plus ici on peut appliquer un coupon de 20 euros pour réduire la note là on se regarde quelques petits visuels on voit ici donc notre carillon et si la prise qu'on branche chez soi pour faire le relais wifi entre les deux et à notre box et là on mise en avant avec un smartphone lors d'un appel là on a une petite vidéo on a une petite vidéo donc on voit les notions de la batterie, de la détection de mouvement, de l'audio bidirectionnel, la vision nocturne et la partie HD en termes d'application classique, c'est une sonnette dès qu'il y a un appel il y a une notice sur son smartphone et après on peut décrocher mais on verra tout à l'heure ici une des fonctionnalités qu'on retrouve souvent à ce système ce type là c'est si quelqu'un retire la caméra, il y a une alarme qui se met en route donc l'installation facile, on verra ça tout à l'heure l'application ressemble beaucoup d'ailleurs que celle que j'utilise pour mes caméras externes toute la partie application on va passer un peu parce que on le verra là on voit la partie détection a priori vision nocturne ce qui l'aura d'être plutôt bonne on a ensuite quelques petits visuels additionnels on voit la vision extérieure ou nocturne ici petite mise en situation de détection de mouvement si un livreur vient et donc qui permet donc de parler avec lui à distance même quand vous n'êtes pas chez lui la partie sécurité si jamais quelqu'un le retire le fait qu'il soit waterproof ip66 donc voilà la partie prix on a pu le voir on voit l'ensemble des visuels qu'on a déjà vu là c'est toutes les applications enfin toutes les fonctionnalités qui ont été mis en avant qu'on a vu sur le pack la vision nocturne le relais donc il faut un wifi stable pour que ça fonctionne bien évidemment je pense que s'il arrive pas à son unité ça fonctionnera pas ici la priorité classique d'un livreur le stockage donc sur une carte SD ou sur le cloud avec un essai gratuit 7 jours on voit ici la partie température donc ses capacités de température donc de moins 20 à 60 degrés donc qui permet de résister de moins 20 à 60 degrés 90 jours de charge par en utilisation donc par recharge a priori donc là on voit une batterie à l'intérieur est-ce qu'elle permet d'être défaite et d'être changée ça serait bien parce que moi j'ai des caméras comme ça ce type là et au bout d'un moment au bout de plusieurs cycles de recharge elle s'essouffle il y a toutes les dimensions la norme de compression H264 stockage température on a pu le voir le contenu bon bah voilà on a tout vu je pense de notre sonnette connectée on va maintenant ouvrir ça rapidement et se faire une idée déjà contenu du pack alors tout d'abord on a notre notice le manuel d'utilisation est-ce qu'il est multilingue j'ai vu du français chargement de la sonnette en USB voilà on voit ici les différents éléments mis sous tension de la sonnette la partie donc application donc c'est cloud edge donc c'est bien l'application je vous disais que ça ressemblait beaucoup à l'application que j'utilise donc c'est l'application que j'utilise pour mes caméras extérieures donc on verra ça tout à l'heure donc j'ai pas besoin de la réinstaller la partie donc clignotement etc ça a l'air plutôt simple en tout cas en français également on a quelques petits écuissons ici pour dire qu'il y a du monitoring mais bon je suis pas sûr qu'il y a un intérêt une petite carte service client on se retrouve ensuite avec notre caméra qu'on verra juste après on a ensuite un kit avec un tournevis qui a l'air d'être spécifique d'ailleurs peut-être certainement pour le démonter pour que tout le monde ne puisse pas le faire souvent il y a une vis qu'on met dessus qui a l'air d'être celle-ci effectivement qui a un embout spécifique on peut voir avec un embout un peu spécifique et donc on a le tournevis va avec et après on a des petites vis etc pour l'accrocher sur un mur si on le souhaite après dans la boîte on a donc le carillon qui est donc sur pile c'est pour ça qu'il y a des piles au fond là donc il est avec des piles classiques de ce type là et donc voilà je pensais qu'il allait se brancher donc non pas du tout au final donc pile classique à mettre dedans donc avec 6 piles double A on voit ici qu'on a un chargeur micro USB est-ce que c'est des batteries au final ? super land life non c'est des piles toutes classiques de ce que je vois en tout cas maintenant on va regarder donc notre sonnette on va la déballer on va déjà défaire un petit oppercule comme ça de protection on voit ici quelques petits caches donc ça cet élément là donc vous le visser ou accrocher coller devant votre porte et ensuite vous avez comme ça donc votre sonnette qui est dedans avec la partie objectif ici les capteurs de détection là la partie sonnette ici un élément ici donc où la vis sera mise une fois qu'on le met dedans on va donc mettre la vis spécifique là petit cache pour la recharge donc micro USB pas d'USB type C dommage ici un petit bouton certainement pour l'allumer ou l'éteindre on voit comme c'est le modèle c'est le Bell J7 avec une batterie de 3,7V 18,5Wh donc rechargeable alors plutôt propre maintenant ce qu'on va faire ça va être l'installer on va prendre l'application Cloud Edge que j'utilise donc pour mes caméras extérieures et puis comme ça on verra comment elle peut fonctionner donc on a l'ensemble de nos éléments on a ici nos piles pour la partie ici sonnette d'ailleurs on n'a pas vu il y a des petits boutons ici sur le dessous de notre sonnette avec ici une petite note de musique je vais essayer de vous mettre voilà comme ça on a des petites notes de musique et un plus et moins donc ça va pouvoir changer le mode de carillon je pense donc on met nos piles voilà comme ça ça, ça sera déjà bon on a déjà ça on va prendre maintenant notre application Cloud Edge donc que moi j'utilise ici avec deux caméras devant et derrière chez moi on va rajouter un produit donc maintenant on va essayer de retrouver notre produit c'est une sonnette intelligente sonnette vidéo s'il vous plaît allumez l'appareil bon voilà elle nous dit d'allumer donc je pense que c'est le bouton à l'arrière ici qu'il faut utiliser ça me reste à appuyer non c'est pas celui-là ah d'ailleurs il y a un autre cache ici voilà c'est là j'essaie de vous montrer on a on, off et un reset et le port de carte donc là on va mettre ça en on voilà je l'ai mis en on voilà un petit bruit une petite lumière donc ça a l'air d'être allumé en tout cas pas de problème maintenant on va faire appuyer sur le bouton bell puis sur suivant on va faire étape par étape on appuie sur le bouton bell veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes attendez que le voyant clignote en rouge qu'on va faire là 1, 2, 3, 4, 5 voilà on avait un petit bruit on va faire suivant sélectionnez le réseau wifi que vous souhaitez synchroniser veuillez choisir un réseau 2.4g puis entrez votre mot de passe réseau là on doit mettre son wifi veuillez retirer le film protecteur de l'objectif de votre appareil photo appuyez sur suivant pour afficher votre code QR puis maintenez le ça c'est classique avec les caméras souvent il y a un QR code comme ça connexion s'il vous plaît attendez un moment donc là on a scanné le QR code ce qui lui a permis de transférer l'ensemble donc des informations de notre code wifi notre réseau wifi notamment pour qu'il puisse se connecter au réseau et à l'application et là il va la détecter donc voilà par exemple il l'a détecté ajout réussi on a notre caméra ici on va lui donner un nom je pense après la caméra et le téléphone sur le lieu d'installation de la caméra appuyez sur suivant pour là on va faire suivant donc là je vais couper le son et donc on voit que la caméra ici voilà la caméra donc la sonnette voilà fonctionne on voit qu'il n'y a pas de problème donc j'ai coupé le son mais il y avait bien le retour de son donc maintenant on demande si c'est bon ou oui ça va notamment de valider la qualité conseil d'installation là on peut lui redonner un nom on va l'appeler par exemple sonnette maison on fait ok sélectionner le lieu donc aller au niveau de la porte et on fait terminer et donc maintenant voilà ça se rajoute à l'ensemble donc de mes caméras avec les différentes pièces qui sont mises donc là si je vais au niveau de la porte on verra qu'il n'y a que cette caméra là et si je fais ça ça me permet de l'activer normalement il va se connecter à la caméra donc on voit là qui on se connecte sans problème donc à la caméra donc voilà je la mets sur le côté et on a les fonctionnalités classiques de capture micro si on souhaite parler à la sonnette donc là il faut rester appuyé si on veut parler etc l'enregistrement la détection de mouvement si on souhaite donc activer ou pas la détection de mouvement là je ne vais pas le mettre alarme de sabotage donc si on souhaite la mettre là celle-ci on la retire l'album avec les différentes photos qui va prendre au fur et à mesure et après on a toute la partie paramétrage ici classique réglage de l'heure si on met du 12h ou du 24h partage de préférée si on veut avoir des notifs réglage de l'image réglage anti-sentiment 50 Hz, 60 Hz etc message vocal réglage du carillon carillon sans fil il fait les instructions pour installer voilà il est installé nous on va regarder s'il y a une mise à jour quand même on est sur la dernière mise à jour donc tout va bien gestion de la batterie on voit qu'on est à 56% de sa charge on a le schéma de charge etc et toutes les explications donc tout fonctionne bien maintenant on va le faire donc le schéma classique d'utilisation ma sonnette est sur ma porte quelqu'un appelle donc quelqu'un sonne ici et m'appelle là j'ai une notification sur mon téléphone voilà ça prend une photo immédiatement donc de la personne qui a fait je fais décrocher là on se retrouve avec ma sonnette alors je vais couper le son couper le micro ici donc ça permet comme ça quand la personne donc est à sonner de déclencher un appel visio et vous pouvez parler avec la personne comme ça ce qui est plutôt pratique ça permet de voir la personne savoir qui est là et donc de parler échanger directement avec elle donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de grand problème là-dessus c'est quelque chose d'assez simple qui correspond qui ressemble aux caméras de surveillance classique mais là avec une approche légèrement donc différente parce qu'elle est sous une sonnette comme ça où il suffit juste d'appeler et on a donc l'appel donc là il faut que je raccroche comme ça je peux raccrocher et c'est seulement si personne ne rappelle que je vais avoir une notification pour me dire que quelqu'un essaie encore donc de m'appeler et donc là c'est pareil voilà vous allez voir qu'on entend bien le son ça fait un peu on la recède je vais couper ici la prise de son mais ça permet voilà donc de voir le son et ici couper pareil le retour son si nécessaire et si je fais ça je peux parler à la personne immédiatement tout en la voyant ici sur la caméra donc là je vais raccrocher et voilà on voit ici comme ça donc les trois caméras vous pouvez voir que le produit fonctionne très très bien si je retourne quand même sur ma caméra et que j'essaie de mettre ici l'option par exemple donc là il y a la gestion des enregistrements avec la capacité si on met une carte gestion des alarmes détection de mouvements par exemple on va mettre une détection de mouvements et l'alarme de sabotage voilà j'ai une notification l'appareil sonnette maison a détecté détection de corps humain c'est parce que j'ai mis la détection je vais aller dessus et ça a pris donc une photo qui est stockée immédiatement dedans normalement point qu'il y a aussi c'est maintenant si je l'arrache normalement elle devrait faire du bruit voilà pour dire à la personne hop on remet ça tout de suite et concrètement c'est juste c'est ça cet élément là et donc j'ai plein d'alertes ici pour me dire qu'il y a eu des détections de mouvements de l'application et on a eu des photos à chaque fois qui ont été prises par donc le système voilà pour cette petite sonnette cette J7 de la marque XTU peut-être donc qui est vraiment très bien en plus moi elle rentre dans mon écosystème parce que ça fonctionne avec l'application Cloud Age que moi j'utilise pour mes applications ce qui est top parce que moi ça rentre totalement dans ce que j'ai l'habitude d'utiliser donc c'est plutôt pratique et en plus cette application je vous l'ai montré donc sur les tests des différentes vidéos est vraiment très pratique bon je vais quand même défaire la gestion des alarmes la partie arrachage et surtout détection de mouvements parce que sinon déjà ça utilisera toute la batterie et je vais avoir des identifications sans arrêt donc moi je vais l'installer je vais pas forcément vous le montrer parce que sinon vous verrez l'extérieur de chez moi mais globalement je vais la mettre à la porte d'entrée peut-être que je mettrai une photo de l'emplacement en tout cas et puis comme ça vous ça me permettra moi d'avoir donc un retour vidéo souvent que j'ai beaucoup de livraisons etc ça me permet de voir qui est là qui est le livreur notamment j'espère en tout cas que cette petite vidéo découverte de cette sonnette vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions si c'est le cas vous abonnez à la chaîne puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos je suis en train de me dire vite fait qu'on a rien dit là-dessus sur ce petit boîtier voilà qui permet de changer le volume là on a partie paramétrage on a le son voilà c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait donc paramétrer la sonnette et moi une que j'ai qui est pas avec vidéo elle se branche sur secteur là c'est plutôt bien que ce soit comme ça ça on peut la mettre un peu où on veut voilà pour ce petit point additionnel en tout cas j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour plein de vidéos ciao tout le monde et